Je vais faire face à un boss people mieux situé. J'ai privilégié le fait de rendre l'ennemi confus là pour le moment. J'espère que je ne vais pas perdre un Azaka à cause de ça. Oh excellent. Ok, ce n'était pas ouf. Prise niveau 10. Tour 8. On va faire un petit île. Je le fais. Level up au passage, le 63 pour Sayoli. Euh, ici. Ici, je dois avoir une AOE qui doit être pas mal. Petite AOE là. Je fais comme ça. Celestial, niveau 6. Amos people par là. Level up, un Azaka qui passe le 79. On l'éloigne un peu. Et ça nous met bien. Là, les choses devraient se passer sans trop d'encombre si on maintient le boss people ou qu'on a une confusion qui se met bien. Je vais plutôt attaquer elle, là-bas. Elle n'a pas de bouclier. 30% de chance. C'est compliqué, là, cette histoire de... Ils ont beaucoup d'amage, j'ai l'impression. Cette histoire de précision. On continue sur lui. Ici, on continue sur tout le monde. Shield twist, niveau 4. Bubble spell. Je vais plutôt le faire sur Jean-Jacques Bouclier, là-bas. Ça, on y sera quasiment. Warrior niveau 9. On va mettre un autre Moskipole. S'il puisse subir les différentes attaques, quand même. Bear Trap. Ok. Plus de confusion, ici. Une vengeance, même. Ouh, coup critique. Ça va, ça n'a pas fait mal du tout, pardon. Bon, lui, il est en train de faire le bout du monde. Headlong, 5%. C'est chaud. C'est chaud. Ça en est interdit, 5%. Sérieusement. 8%. Et là, je le touche même pas. Ok. Ok, très content. Là, je ne l'atteins pas. Non, je ne l'atteins pas l'autre. 0%. Super. Bon. Je pense qu'on aura encore plus d'XP en se contentant de faire des choses comme ça. Il faut en descendant que l'un côté soit d'autre. tournisse. Voilà, lui, on va le finir. On va être tranquille de ce côté-là. Wouhou ! Euh, ensuite, ici. 112 de dégâts. J'enchaîne avec un Bubble Spell. Qui finit ce perso-là. Et là, on est bon. Reste deux. Donc, c'est le gars qui est le boss. Donc, le match se terminera lorsque l'on aura battu le gars. Si on peut battre l'autre perso avant, ça nous fait plus d'XP. 53% de chance. Ça touche. Herculé à niveau 10. Tour 11. Pour être à une flame. Level up. 82 pour... Kaguya. Attends, il y a une confusion. Ça loupe. Level spell. Fontaine sur l'autre. Alors, tour. Pursue attaque. Ça fait mal, mais ça va. On peut bien la deuxième attaque aussi, je pense. Shadow Stitch. Ça va. C'est cool. Bon, il a les deux jobs à 10. L'ami... Kuma. On va faire quelques remplacements après cette bataille. J'aurais bien aimé péter l'autre, là. mais je peux peut-être finir le match. Non. Nous n'avons pas du tout fini le match. 106. Je fais. Ok. Je joue un peu avec le feu, là. Mais j'ai récupéré de l'XP en plus pour avoir fait l'autre perso. Et je ne me fais pas attaquer, donc ça va lui. Alors certes, maintenant, il a résistance à la mort, mais vu que j'ai 115 persos sur lui, il ne va pas pouvoir résister à la mort non plus un million de fois. Il a résisté à la mort zéro fois. C'était très bien. Il a une attitude. Et on veut sauvegarder, bien entendu. Merci beaucoup. Alors, on va faire des petits changements. Je l'ai dit, ça va être une organisation un peu différente maintenant. Sur les jobs 10, on a un Kuma qui a atteint les sommets. Qu'est-ce que je vais lui mettre, du coup ? Si je lui mets deux trucs, il aura vraiment zéro compétence parce que Kuma n'a pas de compétence en spécial, quoi, quasi. Bon, il faudra l'XP en faisant des attaques, quoi, mais... Il a besoin de passer par là. Il faut que je profite de ce Shriner pour faire ça, juste. Ah, on voit les jobs unlock conditions. C'est cool. Est-ce qu'il a un truc... Équipe Shield, c'est bon, mais est-ce qu'il a un truc qui équipe les Swords ? Ah, il y a zéro qui équipe les Swords, en fait. Ça va embête, ça. Ça va embête, euh... On va le laisser Herculean, du coup. On va le laisser Herculean, on va relever le Priest. Ça va embête, c'est toi. Il a Proficiency Plus, donc il pourrait techniquement apprendre des trucs assez rapidement. Mais j'ai pas envie de changer tout son stuff, quoi. Changeons que le Priest. Prenons des trucs en Monk. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça m'embête aussi de garder tout le disque, quoi. Ah, c'est chaud, quoi, ce système, sérieux. Je vais lui acheter un arc et puis basta. Basta, basta, on va s'obliger à l'utiliser. Hum... Ici, on a le Maiden qui est passé au niveau 10. Ouais, elle peut faire de l'attaque de toute façon, donc, euh... Enfin, de l'attaque magique. On va la mettre en Monk. Et puis, voilà. Alors, euh... L'équipement, mince. L'équipement. Bah, attendez, je vais passer, euh... Il n'y a pas de shop ici. Ok, super. On va passer au shop. On va acheter ce qu'il faut pour, euh... Pour Kuma et pour, euh... Sakuya. Tryon. Tryon individuel. Kuma. Voilà, Kuma, il va un arc. Et... Ici, on peut mettre, euh... Un bâton, un club. Je vais mettre un bâton. Mais c'est des armes de nul. Je viens de titter. Non? Ça a l'air d'être des armes de nul. Attendez, on va vérifier. Mais j'ai l'impression que c'était des armes de nul. Oui, c'est des armes de nul. Je me disais bien, ça a coûté que dalle. Non, je vais leur acheter des bonnes armes, quand même. Bah, ils connaissent. Où est-ce qu'il y avait des bonnes armes? Ici, je crois. Allons là-bas. On chope des bonnes armes, là. Puis, il faut qu'on fasse monter ces niveaux de job. Pour qu'ils y restent pas trop longtemps. Parce que je pense que de toute façon, je leur remettrai... Ouais, Astral, ça c'est cool. Je leur remettrai les jobs qu'ils avaient avant, mais... C'est pour qu'ils débloquent la compétence, des trucs comme ça, quoi. Donc, on disait ici... On veut... Lui, et ici... On marque la lance, c'est pas mal. Ça, elle peut quand même déglinguer des gens. Elle met une lance. Voilà. Déjà, des prix un peu plus habituels. Ensuite, équipement. Par contre, le reste de l'armure, je pense que ça passe toujours. Ah, je peux pas lui mettre les gros trucs. Ah si, c'est bon. Des moments, elle met. Bah du coup, Divine Armor, on va lui mettre direct. Y'a Tamiror. Ça, j'imagine. Il est ici. Ah, il avait un bandeau, elle. Je savais pas. Cool. Magic Attack, MP consumption. C'est de la balle. Ça lui va très bien. Ça a l'air dégueulasse. Donc, c'est la Goldrobe. Ça. Et ça. Ça m'a l'air bien. Ok. Ok. Ok, alors maintenant, on retourne à Izay. Et on continue le shrine. Voilà, donc. On est moins... D'habitude, vous avez pas besoin de regarder ça. C'est dans les épisodes 0.5. C'est vraiment que si ça vous intéresse. Mais là... Là, il faut qu'on pexe. Thank you for coming. Sous-titrage ST' 501.